C'est maintenant l'heure de la période des questions. Le chef de l'opposition royale de sa majesté. Ma question est pour la vice-première ministre. Hydro One génère plus de 700 millions de dollars par année pour cette province. C'est beaucoup d'argent qui va dans les coffres de la province. Et le directeur de la responsabilité financière a dit que cet argent va disparaître avec la vente d'Hydro One. Tout le monde en Ontario va payer pour cette mauvaise décision. Est-ce que la vice-première ministre va dire aux Ontariens quels taxes elle va augmenter et quels services elle va devoir couper? La vice-première ministre. Je dois dire que la lecture sélective que fait le député d'en face est remarquable. Personne ne suggère que nous allons perdre nos revenus. Nous retenons un minimum de 40 % des actions. Continuez. Nous allons continuer de recevoir des revenus d'Hydro One. Intervention du président, le député de Renfrew-Nepissing-Pembroke à l'ordre. Contrairement au fait d'avoir vendu la 407, et votre parti le sait très bien, notre gouvernement continuera à recevoir des revenus d'Hydro One. Et nous avons également demandé aux conseils consultatifs d'autres façons de générer des revenus. Nous allons recevoir 100 millions de dollars par année par des taxes qui vont augmenter sur d'autres produits. Pour revenir à aujourd'hui, c'est facile de blâmer ce qui s'est passé dans les décennies précédentes, mais la réalité, c'est que c'est une mauvaise chose pour les Ontariens aujourd'hui. N'essayez pas de justifier vos actions en parlant de ce qui s'est passé dans le passé. Selon un sondage fait par l'Association de l'énergie de l'Ontario, près de 80 % des résidents de l'Ontario croient que la vente catastrophe va faire augmenter leurs factures d'électricité. Quand on combine cela avec les hauts tarifs d'électricité ainsi que les services qui seront coupés, les Ontariens vont souffrir doublement. Est-ce que la vice-première ministre croit vraiment que les Ontariens méritent d'être punis deux fois pour l'incompétence de ce gouvernement? Intervention du président, veuillez vous asseoir. Merci, la vice-première ministre. Il est important de se demander pourquoi est-ce que le gouvernement a pris la décision d'élargir l'actionnariat des droits. La réalité est que nous avons un déficit d'infrastructures dans cette province. Nous devons investir en infrastructures. Le manque d'infrastructures a un impact négatif sur notre productivité. Donc, on parle ici d'améliorer notre productivité. Nous nous engageons à construire des infrastructures et nous devons payer pour les construire. Une des choses que nous faisons, c'est élargir l'actionnariat d'Hydro One, mais ce n'est pas la seule chose que nous faisons. Nous avons vendu des actions de GM. Nous regardons notre immobilier, d'autres actifs. Nous devons avoir les revenus nécessaires pour payer pour l'infrastructure. Nous devons le faire maintenant et pas à l'avenir. Nous faisons ces investissements parce que les Ontariens ont besoin de ces investissements en infrastructures complémentaires. Encore pour la vice-première ministre, personne ne croit votre réponse quand vous dites que c'est pour l'infrastructure. Votre budget était de 130 milliards de dollars avant la vente d'Hydro One et maintenant, c'est encore de 130 milliards de dollars. Il n'y a pas un dollar de plus. Le directeur de la responsabilité financière a dit que vous allez perdre des revenus pour l'infrastructure. Le passé nous indique qu'avec les revenus perdus avec la vente d'Hydro One, l'Ontario va se trouver dans une crise financière. Il n'y a que deux façons de remplacer les 700 millions de dollars que vous allez perdre à chaque année en revenus, soit des nouvelles taxes ou soit des coupures de services. Pourquoi est-ce que la vice-première ministre ne veut pas nous dire quelles taxes vont augmenter et quels services vont être coupés? Dites-nous ce que vous allez faire. Intervention du président, veuillez vous asseoir. La vice-première ministre, je peux vous dire que nous n'allons pas couper 100 000 emplois, comme l'aurait fait le parti d'en face. Le chef de l'opposition devrait lire le rapport du directeur de la responsabilité financière. Intervention du président, Merci, gardons les choses comme elles sont. Merci, continuez. Je crois que le chef de l'opposition devrait présenter au public un point de vue plus équilibré. Je ne crois pas qu'il le fera. Alors, je vais le dire, à la page 9 du rapport, on dit que ce rapport ne veut pas regarder, examiner les mérites de la vente d'Hydro One. Et les résultats de l'analyse sont sensibles aux ventes futures. Et il y aura des changements dans la performance d'Hydro One, alors cela pourra changer. Les Ontariens doivent savoir la vérité. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Depuis, comme la vice-première ministre ne dira pas que les services seront réduits et les taxes augmentées, je vais essayer avec le ministre de l'Énergie. Laissez-moi vous dire ce qu'a dit le Ottawa Citizen. Il est difficile de voir les avantages de la vente d'Hydro One des libéraux maintenant que nous avons vu le rapport du directeur de la responsabilité financière sur cette vente. On dit que le rapport parle du fait qu'il aurait été moins cher de tout simplement emprunter l'argent. Le ministre n'a pas vu quels étaient les avantages de la vente d'Hydro One lorsqu'il était maire d'Ottawa. Et encore aujourd'hui, tout le monde à Ottawa dit que c'est une mauvaise chose pour l'Ontario. Est-ce que vous allez enfin admettre que c'est une mauvaise chose de la vente d'Hydro One? Intervention du président, veuillez vous asseoir. Merci. Merci, le ministre de l'Énergie. Premièrement, j'aimerais dire que l'Ottawa Citizen a été en faveur de mon collègue d'en face pendant dix élections. Et je m'en suis remis. Mais ce qui est important, c'est de donner réalité à ce qui se trouve dans le rapport du directeur de la responsabilité financière. Et dans le rapport, on dit, ce rapport ne veut pas parler des mérites de la vente d'Hydro One. Ce qui est plus important, on n'essaie pas de parler de la performance qui résulterait d'une vente partielle d'Hydro One. Le rapport ne veut pas parler de l'impact financier qu'aura cette dépense du gouvernement venant de la vente d'Hydro One. Complémentaire, encore une fois au ministre. Encore une fois, l'Ottawa Citizen dit que les arguments des libéraux, tout simplement, sont que nous avons vraiment besoin de l'argent maintenant et nous espérons que quelque chose de positif se produira dans l'avenir. Le ministre n'a pas de boule de cristal, mais le directeur de la responsabilité financière l'a dit clairement, c'est une mauvaise chose pour la province. Pourquoi est-ce que le ministre ne dit pas à ses concitoyens ce qu'il pense vraiment et dire que c'est une mauvaise chose? 125 municipalités sont contre. Est-ce que le ministre va admettre que c'est seulement, encore une fois, avoir de l'argent rapide pour avoir l'air mieux pour les prochaines élections? Intervention du président, veuillez vous asseoir. Quand je me lève, j'aimerais vous rappeler que la façon digne de référer aux autres députés, c'est de parler de leur titre et de leur circonscription. Je commence à être un peu frustrée des interpellations que j'entends des deux côtés. Le ministre de l'Énergie. Oui, je peux faire face aux défis des journaux, la bataille des journaux. Dans le Toronto Star aujourd'hui, il y avait un article intéressant où on disait que dans le rapport, il y avait certains scénarios possibles. Et un nombre de ces scénarios montrent des résultats positifs pour la province de l'Ontario. Nous n'entendons pas cela. Et comme il y a un nombre de scénarios qui sont inclus dans le rapport qui sont positifs, je crois qu'il est important de mettre en contexte quand on dit que ce rapport ne veut pas parler des mérites de la vente d'Hydro One. Nous croyons que ce qui n'a pas été inclus ici, c'est la meilleure productivité et les conséquences financières positives de cette vente. Nous croyons que c'est la bonne chose à faire. Nous aurons de meilleures infrastructures pendant les dix prochaines années. Le chef de l'opposition, encore une fois au ministre, personne ne vous croit quand vous dites que c'est pour l'infrastructure. Le budget de l'infrastructure n'a pas changé. Vous perdez des revenus. C'est pourquoi on est si critique. Le journal dit, encore une fois, les électeurs sont fatigués des actions des libéraux. Dans l'Ottawa Citizen, on dit d'investir dans Mars, investir dans les syndicats étudiants, par exemple, c'est une mauvaise chose. Donc, cette vente catastrophe, c'est une mauvaise décision fiscale du gouvernement provincial qui a une telle réputation. Est-ce que le ministre va admettre qu'il ne faut pas défendre cette vente? Est-ce qu'il va écouter les municipalités? Écoutez ce que les gens ont à dire. Dites à votre première ministre, ne vendez pas Idle One. Veillez vous asseoir, s'il vous plaît, le ministre des Finances. Le ministre des Finances, le député d'en face, dit que 100 % de l'hydroboine est vendue. Mais ce n'est pas le cas. Nous élargissons l'actionnariat. La première tranche est de 15 %. Et de ce 15 %, nous allons recevoir 2,6 milliards de dollars. Nous allons avoir assez d'argent pour réduire la dette de façon substantielle. Nous allons recevoir du capital qui pourra être réinvesti dans des projets pour gagner encore plus d'opportunités. Et la question que le député pose, est-ce qu'on peut remplacer les revenus à long terme? Oui, on les remplacera. Contrairement à ce qu'ils ont fait quand ils ont vendu la 407 et qu'on n'a rien reçu en retour. Nous allons investir, nous allons recevoir des dividendes, nous allons encore être propriétaires de la compagnie. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci. Ma question est pour la vice-première ministre. La première ministre a dit aux Ontariens qu'elle serait à la tête du gouvernement le plus ouvert et transparent au Canada. Au contraire, on voit ce gouvernement libéral faire la même chose que Stephen Harper en muselant les hauts fonctionnaires indépendants. Nous l'avons vu avec la vérificatrice générale, avec l'Ombudsman et maintenant avec le directeur de la responsabilité financière. Pourquoi est-ce que ce gouvernement libéral essaie de discréditer le directeur de la responsabilité financière, la vice-première ministre? Je dois être très claire ici. La chef du troisième parti n'a pas les bons faits entre les mains. Nous acceptons complètement les résultats du rapport du directeur de la responsabilité financière. Nous espérons seulement que les gens lisent le rapport parce que s'il le lisait, il est très clair dans ce rapport. Il étudie un côté de la vente des droits, mais pas l'autre côté, par exemple, les investissements en infrastructures que nous allons faire grâce à cette vente. Je demanderai donc à la chef du troisième parti de lire le rapport et quand elle parle aux Ontariens, elle devrait admettre ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas dit. Complémentaire. Écoutez cette réponse. Je dois reposer la même question. C'est absolument le problème ici. Il refuse de respecter le directeur de la responsabilité financière et discrédite son rapport. On a dit qu'il y aurait une surveillance indépendante de la vente des droits. Pendant des mois, la première ministre a dit qu'on ne pourrait pas avoir un système d'électricité publique et des nouveaux investissements en infrastructures à la fois. Et cette surveillance indépendante a démontré qu'avec la vente des droits, nous ne pouvons avoir aucune de ces deux choses. Est-ce que le gouvernement libéral va commencer à écouter les Ontariens, les entreprises, 185 municipalités, les Premières Nations et les hauts fonctionnaires indépendants non-partisans de l'Ontario? La vice-première ministre. Je réfère la chef du troisième parti au rapport et je vais citer ce rapport. Je le respecte à tel point que je le cite. Ce que le directeur de la responsabilité financière dit à la page 9, il parle et il dit très clairement que ce rapport ne veut pas juger le mérite de la vente des droits. On ne veut pas faire de prévisions sur l'impact de la vente partielle d'Hydro One sur les tarifs d'électricité. On ne veut pas faire de jugement sur les améliorations de performance à Hydro One qui résulterait de la vente partielle ou de changements futurs à Hydro One. Et on ne veut pas faire de jugement sur l'impact financier de toutes dépenses financières du gouvernement financées par la vente d'Hydro One, comme par exemple les programmes de transport financés par le fonds Trillium. Nous respectons ce rapport, mais nous reconnaissons les limites de ce rapport complémentaires. Ce qu'on dit, c'est que la dette va augmenter. Ce qu'on dit, c'est que les revenus vont diminuer. Ce qu'on dit également, c'est que c'est la pire façon de financer les infrastructures en Ontario. C'est ce que le rapport a dit, M. le Président. M. le Président, le directeur de la responsabilité financière, cette Première Ministre, mine la responsabilité d'un haut fonctionnaire de cette Assemblée. M. le Président, la Première Ministre mine son autorité en ignorant les sonnettes d'alarme qui sont soulevées par le directeur. La Première Ministre mine la responsabilité de ce directeur. Est-ce qu'elle va écouter ses conseils et arrêter la vente d'Hydro One, le ministre des Finances ? M. le Président, soyons très, très clairs. Nous avons nommé le directeur de la responsabilité financière par le rapport que nous avons déposé dans notre budget l'an dernier, reconnaissant l'important d'avoir cette voix indépendante. Nous le respectons. Le rapport valide, ce qui a été dit depuis le début, nous reconnaissons que nous avons le revenu, nous le reconnaissons, nous en avons parlé dans l'évaluation du budget. Nous savons aussi qu'on ne peut pas vivre la perpétuité sans avoir un bon plan fiscal. C'est pourquoi nous prenons une avenue équilibrée. Nous voulons avoir des avantages pour des dividendes et nous investissons dollar pour dollar ce que nous recevons dans d'autres projets afin de voir une meilleure prospérité économique. M. le Président, merci, nouvelle question. La députée du troisième parti. À la vice-première ministre, la première ministre sait très bien qu'on ne peut pas perdre notre temps à vivre la perspétuité quand on fait de mauvaises décisions. Elle a promis que son plan de vendre à Joe Wan serait validé de façon indépendante. Heureusement, le directeur de la responsabilité financière a pris leur aine et il savait que cet examen ne serait pas fait par la première ministre. Elle n'avait aucune intention à respecter sa promesse. Mais les libéraux ont une autre chance maintenant. Hier, nous avions l'Organisation des agriculteurs de l'Ontario, ainsi qu'une autre organisation importante ont demandé à la Commission de l'énergie de l'Ontario de faire un examen de cette vente. Est-ce que les libéraux vont laisser cette commission faire l'examen? Le ministre des Finances. Nous avons eu une validation indépendante par le directeur de la responsabilité financière. Il a appuyé ce que nous voulions faire. Mais le plus indépendant, c'est le marché, M. le Président, qui ont validé l'évaluation de Joe Wan à un niveau élevé, reconnaissant l'équité qui existait et qui créera des possibilités pour tous. M. le Président, nous continuons à avoir une majorité des actions de cette société. Et nous allons réinvestir cet argent, premièrement pour réduire la dette, deuxièmement pour créer de nouveaux actifs. Et plus important, les gens seraient d'accord que… Qu'un dollar quarante en rendement est un excellent rendement, M. le Président. Merci. Complémentaire. M. le Président, les amis des libéraux à Bay Street reçoivent de l'aide par ce marché, mais pas la population de ce Président. Les libéraux font le de leur mieux afin d'ignorer et de miner la responsabilité du directeur. Intervention du Président. Peut-être que les libéraux s'inquiètent, M. le Président, qu'un deuxième examen montrera exactement la même chose, que ce marché n'est pas bien pour les Ontariens. Est-ce que le gouvernement demandera à la Commission d'énergie de l'Ontario de réviser la vente de l'Ontario avant qu'elle aille de l'avant, ou est-ce que ce gouvernement a peur que plus de surveillance indépendante signifierait de mauvaises nouvelles pour les libéraux? Le ministre des Finances. M. le Président, la députée de l'autre côté ne comprend pas l'élargissement de l'actionnariat. 40 % appartiendra toujours aux Ontariens, au public, à la province. Et 80 % et réglera 80 % des prix, M. le Président. La Commission est indépendante. Personne dans cette entreprise ne pourra établir les prix autre que la Commission. C'est la même chose avec Toronto Hydro, Brenton Hydro, Horizon. Nous voulons simplement qu'A2O soit plus concurrentiel, efficace. Et c'est pourquoi nous allons de l'avant. Et pourquoi ça amènera un avantage à la population, parce que nous allons réinvestir tous les profits dans la province complémentaire finale. Les libéraux ont promis une validation indépendante de la vente d'Hydro One. Et jusqu'à présent, ils ignorent le directeur de la responsabilité financière et refusent un examen par la Commission de l'énergie de l'Ontario. Hydro One, la vente d'Hydro One ne diminuera pas la dette. Chaque fois qu'on apprend quelque chose de nouveau sur cette vente, le marché est toujours pire. Plus nous avons d'informations, moins ça a à voir avec le transport en commun. Si les libéraux sont si convaincus que ce sera un bon marché, demandez à la Commission de l'énergie de l'Ontario d'examiner la vente afin de voir ce qui se passe, parce qu'il est nécessaire d'avoir cet examen avant la vente, parce qu'on sait, une fois que les choses sont faites, on sait où ça nous mène, M. le Président. Le ministre des Finances, la perspective que nous avons ici, c'est la perspective de la province, du Canada, du marché, M. le Président. Le Canada a validé le processus et nous avons vu différents degrés d'évaluation. M. le Président, l'examen a été fait. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de s'assurer que nous réinvestissons cet argent à l'avantage de la population et de s'assurer que nous obtenions un meilleur rendement pour ces investissements. C'est ce qui est rendu possible grâce à ces transactions et c'est ce que nous faisons. Nous n'allons pas aller vers la perpétuité. Ce que nous devons avoir, c'est de meilleurs avantages, et nous le faisons en réinvestissant les actifs. Un élément de ces actifs voit sa source dans les investissements. Et ça nous permettra d'avoir une bonne possibilité avec Adjo-One afin d'avoir de meilleurs avantages à l'avenir. Merci. Nouvelle question. Député de Renfrois, Népessine-Pombeau. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. M. le ministre, il est clair depuis le début que ce qui se passe avec la loi sur l'énergie verte fait en sorte que l'énergie verte ne serait jamais fiable. Maintenant, la production est plus basse que ce qui avait été estimé. Et ça vient à grands coûts de dépense de la Société de la Couronne. Cependant, au cours du dernier, nous avons vu un grand échec qui a produit moins de 10 % de l'électricité à laquelle on s'attendait. Est-ce que le ministre peut expliquer comment mettre aux lignes ça a le bon sens de se débarrasser de ses pertes avec l'énergie éolienne, mais pourquoi est-ce que le gouvernement continue d'investir grandement dans cette expérience ? Le ministre de l'Énergie, M. le Président, l'élément éolien de notre énergie est une partie significative, M. le Président. Premièrement, c'est de l'énergie propre. En termes des systèmes d'exploitation que nous avons en place, on se rappelle pourquoi la semaine passée, on est dans le comité du budget de dépense. Un de mes collègues a parlé de la vente de la loi sur la scierie. Qu'à ce moment, en Ontario, nous avions 20 mégawatts qui étaient utilisés dans le système, qui reflétaient la viabilité et le besoin de ce genre d'énergie, M. le Président. Complémentaire. Lorsque l'énergie éolienne a atteint ce haut point, M. le Président, c'était le résultat d'un ouragan au Mexique et au Texas. Ne vous vantez pas de l'énergie éolienne. Vous avez des prévisions qui nécessitent la stabilité du réseau et vous avez pris le rapport à cette journée particulière. L'énergie éolienne seule ne peut être fiable. Il faut avoir une autre production énergique, forçant les Ontariens à payer deux fois pour la production. Pourtant, le gouvernement continue de s'entraîner sur cette voie. Intervention du Président. Revenez à l'ordre. Veuillez terminer. Nous avons une augmentation des frais de 11,5 à 2,8 cent par kilowatt-heure qui amènent un stock d'énergie qui est encore moins fiable, M. le Président. Est-ce que le ministre arrêtera de signer les contrats dispendieux et qui ne sont pas fiables, le ministre de l'Énergie? J'ai été de la difficulté à croire qu'il a quelque crédibilité que ce soit. Il a trouvé une turbine, une éolienne, qui a été démantelée. C'est comme de voir une Mercedes brisée sur le côté de la route et de dire qu'il ne faut plus acheter cette marque. C'est ridicule. Je ne peux répondre mieux que ça, M. le Président. Une députée de Milton-Mountain. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Ma demande d'accès à l'information a montré que le nombre d'enfants sur la liste d'attente pour les thérapies ICI sont de 292 et qu'il y en a 13 966 sur une autre liste. Ça représente une augmentation de 75 %. Le budget de dépense du ministère montre que 5 enfants de plus reçoivent le ICI en comparaison avec l'an dernier. Et pour l'autre forme de thérapie, il y en a encore moins. Donc, moins d'enfants reçoivent une thérapie en comparaison avec les chiffres de 2 ans. C'est moins d'enfants et c'est inacceptable ce que la vice-première ministre dira à la ministre de faire la bonne chose pour les enfants et les familles et de s'assurer que tous les enfants vulnérables sur la liste d'attente aient accès au soutien qu'ils ont besoin. La vice-première ministre. Merci. Je sais que la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse voudra parler de cette question, mais je veux saisir l'occasion de dire merci aux parents qui sont ici aujourd'hui, aux enfants qui sont ici, pour être des défenseurs de leur droit et d'être impliqués lorsque l'on parle des services aux jeunes qui souffrent d'autisme. C'est une priorité pour notre gouvernement. Nous avons doublé l'investissement dans les services aux enfants souffrant d'autisme. Nous savons que la demande continue de croître et je sais que la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse voudra parler de certains des progrès que nous avons faits et certains défis qui demeurent à combler. Complémentaire. 16 000 enfants sur la liste d'attente. Ce n'est pas du programme. Étude après étude montre que l'intervention rapide est essentielle pour les jeunes souffrant d'autisme. Le gouvernement le sait aujourd'hui. Nous avons deux familles ici à l'Assemblée qui ont vu des impacts, des manquements de ce gouvernement. Ils ont besoin de cette thérapie pour leurs enfants. Ce sont deux des centaines de familles qui ont à prendre des décisions difficiles, par exemple, de réhypotéquer leur maison ou de déménager dans une autre province. Est-ce que la ministre prendra enfin ses responsabilités et s'assurera que ses enfants reçoivent la thérapie dont ils ont besoin immédiatement? La ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. Merci, M. le Président. Notre gouvernement ainsi que moi-même reconnaissons que les familles qui s'occupent de jeunes souffrant d'autisme font face à des défis très particuliers. et nous travaillons de façon acharnée afin de les aider. C'est pourquoi nous avons investi environ 190 millions. Intervention du Président. Le député va retirer ses propos. Je retire mes propos. Veuillez terminer. C'est pourquoi notre gouvernement investit 190 millions par année dans les services à l'autisme. Et je... Intervention du Président. Je crois savoir ce que je fais. Le député va retirer ses propos et sinon je vais le nommer. Je retire mes propos. Monsieur le Président, j'entends l'appel des familles, j'entends l'appel des parents et d'autisme Ontario. Je remercie les personnes qui sont ici aujourd'hui de nous raconter plus sur ce défi. Plus de bosse d'aide est nécessaire, M. le Président. Je m'engage à en amener. Et même lorsque les jeunes sont sur la liste d'attente, nous avons plusieurs services pour les appuyer alors qu'ils sont sur la liste d'attente, M. le Président. Merci. Nouvelle question. La députée de York-Southwesten. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Services gouvernementaux. Ce ministère est responsable de différents secteurs afin de s'assurer que les consommateurs obtiennent de la bonne information afin de prendre les décisions dont ils ont besoin sans faire face à de mauvaises pratiques. Une partie de cette priorité est la responsabilité de réglementer les compagnies de déménagement qui représentent un travail important et qui protègent les objets personnels de leurs clients, M. le Président. J'ai entendu parler d'une compagnie qui garde les biens des familles afin de demander un paiement. Est-ce que la ministre peut nous dire ce qui a été fait afin de réglementer ces pratiques? Merci. Le ministre des Services gouvernementaux. La députée pose une question très importante concernant les services. Au sein de mon ministère, nous voulons nous assurer de protéger les consommateurs. Lorsque, étant donné que les consommateurs donnent leur bien à ces compagnies, il doit y avoir des normes élevées et les consommateurs savent qu'ils sont protégés par la loi sur les services aux consommateurs lorsqu'ils donnent leurs biens à des compagnies de déménagement et qu'il est interdit pour ces compagnies de donner de la mauvaise information sur les services qu'ils offrent. Il y a aussi une règle de 10 % qui dit que dans le contrat écrit, le consommateur ne peut être facturé plus de 10 % des coûts estimés du déménagement, M. le Président. Ce sont de grands changements pour les Ontariens qui continueront à être mis en place pour nous qu'on s'assure d'appuyer les Ontariens. Complémentaire, je remercie le ministre pour cette mise à jour concernant la loi sur la protection du consommateur. Il est intéressant de savoir que son ministère a identifié des déménageurs résidentiels dans la protection du consommateur. J'ai confiance qu'il travaillera pour les Ontariens et les résidents de New York-Southwesten pour s'assurer que les protections adéquates soient en place. De ce que je comprends, la première ministre a aussi mentionné son intérêt dans la protection du consommateur en Ontario et les compagnies de déménagement et que cela a été reflété dans sa lettre de mandat. Est-ce que le ministre peut mettre à jour la Chambre concernant les étapes qui ont été mises en place par le gouvernement afin de renforcer l'équité du marché lorsque l'on parle des compagnies de déménagement? Le ministre, merci, M. le Président, encore à la députée de York-Southwesten. Elle est une grande défendeur des droits de sa circonscription. Nous nous assurons de mettre en place, de faire appliquer la loi et de répondre aux inquiétudes des consommateurs, entre autres lorsqu'on parle du déménagement. Nous avons établi des nouveaux pouvoirs afin de s'assurer que nous puissions étudier toute la documentation nécessaire et répondre aux inquiétudes du marché. Nous avons aussi demandé un rapport de recherche par Prisom Economics et Analyse au cours du printemps dernier concernant l'industrie du déménagement résidentiel. Nous avons une équipe d'atteinte et nous avons aussi une liste pour les consommateurs, une liste de compagnies qui ont de mauvaises pratiques. M. le Président, nous voulons continuer à élever les normes pour tous les ontariens. Nouvelle question, le député de Paris-Saint-Muscoca. Merci, M. le Président. Au ministre du Développement du Nord et des Mines, au cours du dernier mois, j'ai eu l'occasion de faire une tournée des différentes mines de la province. Vous serez d'accord avec moi que le travail qu'ils font est remarquable. De loin, la plus grande inquiétude considère le processus de prospectus. Les mines... Le secteur minier se retrouve à l'arrière-plan. L'Ontario est 9e sur 23e au monde. Et malgré les changements qui ont été apportés par la loi sur les mines, pourquoi est-ce que ça prend autant de temps pour trouver un permis pour les mines en Ontario? Le ministre du Développement du Nord et des Mines, je remercie le député de sa question. Certainement, nous travaillons de près avec l'industrie et avec toutes les parties prenantes dans le secteur minier afin de mettre de l'avant les projets. Nous travaillons aussi de façon acharnée afin d'encourager l'investissement. Et nous voyons les réussites s'accumuler. Et ce, malgré la réalité, du fait qu'il y a un mauvais... que nous sommes dans un cycle diminué. Et nous avons un comité consultatif en place afin d'aller de l'avant avec la modernisation de la loi sur les mines afin de trouver cet équilibre et de s'assurer que nous ayons le bon système en place concernant les permis et les besoins de trouver cet équilibre. C'est donc une question qui est en cours et nous nous sommes encouragés par le travail qui est fait. Merci. Complémentaire. Alors, encore une fois, ceci s'adresse au ministre. Alors, en ce qui concerne le processus d'attribution de permis minier, c'est un processus qui, malheureusement, ne facilite pas du tout les choses des entreprises minières lorsqu'il s'agit de l'exploitation des ressources de notre province. Et en fait, la Société de développement du cercle de feu a dû attendre 2,2 ans et demi avant que son mandat ne soit établi. Cela est bien trop long. Et pendant ce temps, on aurait pu attribuer 110 permis d'exploitation minière en Ontario. Alors, ma question est la suivante. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour remplacer les mines qui vont fermer alors même que ce processus est tellement imprévisible ? Merci, le ministre. Alors, je suis tout à fait heureux d'entendre cette question. Et nous avons de nombreux mineurs qui sont ici aujourd'hui. C'est la journée de rencontre avec les mineurs aujourd'hui. Il va y avoir des activités qui vont avoir lieu tout au long de la journée. Et je pense que c'est vraiment important, bien sûr, de faire ce qui s'impose pour faire avancer ce processus d'attribution des permis d'exploitation minière. Et je pense que c'est vraiment tout à fait important de souligner que j'ai rencontré l'association minière de l'Ontario ce matin. Et l'un de ses membres, Chris, m'a expliqué quelle était la situation en matière de règles et de règlements au niveau provincial. Et il m'a dit que ces règlements étaient prévisibles. Mais bien sûr, c'est difficile de moderniser le secteur minier. Cela prend du temps. Il faut avoir une approche équilibrée et positive. Merci. Nouvelle question, le député de l'Algouma-Mannitoulin. Merci beaucoup, M. le Président. Bonjour à tous. Ma question s'adresse encore une fois au ministre du Développement du Nord et des Mines. Chaque année, nous avons la journée de rencontre avec les mineurs ici à Queen's Park, au cours de laquelle les représentants du secteur minier viennent nous faire part de leur perspective. Et chaque année, ils nous préviennent du fait que l'augmentation des tarifs d'électricité, malheureusement, ne facilite pas les choses à leur secteur. Ils nous préviennent souvent du fait que de nombreuses entreprises minières ont dû quitter la province à cause de ces tarifs trop élevés. Et, M. le ministre, pourriez-vous dire, s'il vous plaît, au secteur minier, en quoi la vente de Rajewan va aider ces entreprises qui ont d'ores et déjà payé des tarifs bien trop élevés en matière d'énergie ? Merci, le ministre. Merci. Je suis tout à fait heureux d'entendre cette question de la part du porte-parole en matière d'affaires minières, du parti d'en face. Et bien sûr, nous travaillons d'arrache-pied avec le secteur minier pour pouvoir, justement, atténuer leurs tarifs d'électricité, car nous savons bien sûr que du côté des fonderies, par exemple, il y a une consommation d'énergie qui est très importante. Et, bien sûr, justement, nous avons le programme PRTESIN, qui est le programme de réduction des tarifs d'électricité pour le secteur industriel du Nord, que nous avons mis en place et qui aide grandement ce secteur. Il y a d'autres initiatives de la part du ministère de l'Energie qui ont été mises en place pour les aider. Et donc, nous essayons de travailler avec eux pour les aider à atténuer leurs tarifs d'électricité et faire ouvrir davantage de mines. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Merci, complémentaire. Monsieur le ministre, il n'y a pas d'éléments positifs et il n'y a pas de plan de votre part. Le secteur minier de cette province dit à l'unanimité être inquiet de la vente de Hydro One. On ne les a pas consultés à ce sujet. Et ils disent que leurs coûts vont augmenter de dizaines de millions de dollars et qu'ils se pourraient qu'ils aient supprimé les emplois en Ontario. Et c'est vraiment incroyable. C'est un secteur minier qui n'a reçu aucune aide de la part du gouvernement. Et maintenant, regardez ce qui arrive avec la vente de Hydro One. Ceci va chasser les entreprises minières de cette province. Pourquoi est-ce que le ministre ne les a pas consultés concernant la vente de Hydro One ? Alors, j'ai l'impression que le député d'en face a eu une conversation très différente de celle que j'ai eue moi-même avec le représentant du secteur minier ce matin. Et tous ceux qui ont eu l'occasion d'y assister vous le diront. En fait, il y a vraiment des événements très positifs qui se produisent dans ce secteur. Et nous continuons de travailler de manière étroite avec l'association minière de l'Ontario pour justement soutenir tous les aspects de ce secteur minier, y compris les collectivités, sur lesquelles ce développement minier va avoir des incidences. Nous allons continuer ce programme PRT-LCN pour la réduction des tarifs d'électricité dans le nord et le secteur industriel du nord de l'Ontario. et cela représente 120 millions de dollars par an. Et j'aimerais que vous travailliez vous aussi avec nous. Merci. Nouvelle question, le député de Beaches et Stuart. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au ministre des Services Sociaux et Communautaires. Alors, nous savons tous très bien que les personnes ayant des déficiences intellectuelles sont des membres précieux de notre société. Et bien sûr, nous savons également que ce sont des personnes qui souhaitent participer pleinement à notre société. Alors, je sais que le ministre a à cœur de mettre tout le monde sur un pied d'égalité lorsqu'il s'agit de participer au marché du travail. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, nous fournir des mises à jour au sujet de la modernisation des fonds fournis à ces personnes ayant des déficiences intellectuelles ? Ceci a été approuvé dans le cadre du budget 2014. Alors, pourrait-on nous fournir, s'il vous plaît, des détails sur ce fonds de modernisation ? Merci. Merci. La ministre des Services Communautaires et Sociaux. Merci. Alors, merci pour votre question. Et bien sûr, nous reconnaissons à leur juste valeur les contributions de ces personnes ayant des déficiences intellectuelles à notre société et à notre marché du travail. Et je suis vraiment très heureuse de dire que les efforts liés à ce fonds de modernisation sont en train de porter leurs fruits. Nous avons par exemple de nouveaux centres pour l'excellence et les services en matière d'emploi qui travaillent avec de nombreuses entreprises pour aider ces personnes ayant des déficiences intellectuelles à se faire embaucher au sein de leur collectivité. Et de plus en plus d'employeurs commencent à comprendre que c'est une bonne chose que d'embaucher de telles personnes, que ce soit une épicerie à Port Perry, que ce soit au Tim Hortons local. Et bien, ce sont des travailleurs qui sont excellents. Complémentaire, merci. Et j'apprécie vraiment cette réponse de la part de la ministre. Et je sais que les gens de l'Ontario, comme étant de Beaches East York, apprécient vraiment son travail en la matière. Parce que, bien sûr, le fait d'investir dans l'emploi de ces gens signifie également d'investir dans leur bien-être, leur santé et leur participation dans la société à part entière. Donc, je pense vraiment que c'est une bonne chose que d'investir dans ce domaine. Et c'est ce qui a été fait ces dernières années. Et j'ai hâte d'en entendre plus à ce sujet à l'avenir. Est-ce que la ministre peut nous donner des détails concernant les prochaines étapes de ce fonds pour faire progresser l'Ontario ? Merci. Alors, merci beaucoup aux députés pour sa complémentaire. Et comme il l'a dit, c'est vraiment une chose très importante que de travailler avec ces personnes ayant des déficiences intellectuelles. Et bien sûr, le fait d'obtenir un emploi permet de s'intégrer dans la société. Et ceci permet également d'accroître le bien-être des individus concernés. Et donc, il y a un fonds de modernisation de l'emploi de ces personnes qui a été mis en place, comme je l'ai dit. Et ces priorités sont de faire embaucher ces personnes par des entreprises et de leur fournir des services individualisés. Donc, nous avons par exemple un programme qui s'appelle « Vivre, Travailler et s'amuser à Ottawa ». Et nous avons 38 collectivités concernées par de telles initiatives. Et j'ai vraiment hâte de mettre en place encore plus de projets couronnés de succès à cet effet. Merci beaucoup. Nouvelle question, le député de Bruce Brown. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. J'aimerais vraiment que la ministre se penche sur les compressions dans le secteur de l'éducation, le fait que du personnel était licencié et les nombreux autres problèmes qui se posent dans ce domaine. J'aimerais également qu'elle nous explique pourquoi elle a compensé, à hauteur de 3,7 millions de dollars d'argent des contribuables, les syndicats d'enseignants au cours des négociations. Alors, nous voulons bien sûr que les élèves ayant des besoins spéciaux soient soutenus. Quand est-ce que la ministre de l'Éducation va permettre que leurs enseignants reprennent leur travail ? Merci, la ministre de l'Éducation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Président. Le député d'en face... Terminez, s'il vous plaît. Le député d'en face a parlé des négociations et je suis très heureuse de pouvoir annoncer à la Chambre ce matin que hier, nous avons conclu un accord avec le SCFP qui représente la plupart du personnel d'entretien et de gardiennage et certains des membres du personnel enseignant et également avec l'organisation qui est responsable de représenter les intérêts des enseignants d'écoles élémentaires. Merci. Alors, je pense que la ministre sait très bien que son formule de financement ne représente pas du tout une réponse aux besoins qui existent sur le terrain entre 2001 et 2014. Malheureusement, c'est un financement qui a été réduit de 23 étudiants par enseignant à 37. Donc, le nombre d'élèves par enseignant a augmenté au lieu de diminuer, ce qui signifie que le financement a dû, en fait, diminuer. Nous voulons que la ministre traite les élèves avec équité en remettant en place les postes d'enseignants pour les élèves ayant des besoins spéciaux. Merci. Merci. J'aimerais vraiment dire que dans les cinq conventions collectives que nous avons conclues, il n'y a eu absolument aucune compression aux salles de classe. Et en détail, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que, justement, l'éducation spécialisée n'a pas du tout été touchée par des compressions quelconques. En fait, on a augmenté ce financement. On en est arrivé à 2,7 milliards de dollars cette année. Il s'agit d'une augmentation de 68 % depuis 2003. Et c'est une augmentation de 9 % depuis l'année scolaire 2012-2013. Et c'est une augmentation de 9 % qui a été faite à une époque où, en fait, les taux d'inscription en Ontario ont baissé. Merci. Nouvelle question. Le député de John to Danforth. Merci. Ceci s'adresse au ministère, ou plutôt au ministre de l'Énergie. Alors, malheureusement, si on privatise Hydro One, eh bien, il n'y a absolument aucun incitatif à la conservation et aux économies d'énergie. Au contraire. Et nous avons vu ce qu'a se produire en Nouvelle-Écosse, alors même qu'on a privatisé le secteur énergétique dans cette province. Est-ce que le gouvernement va finir par faire passer d'abord les intérêts du grand public et de la conservation d'énergie a arrêté la vente de Hydro One, le ministre de l'Énergie ? Bien sûr, je n'accepte pas du tout les éléments sur lesquels sont fondées cette question, parce que la vérité, c'est que le nombre de sociétés de distribution locales qui ont signé des contrats avec la CIRÉ a augmenté de 70. Et donc, ceci va nous permettre d'économiser 30 TWh d'ici 2022. Donc, c'est vraiment très important de le savoir et ces contrats incluent justement des économies d'énergie. Il y a également des sociétés de services publics au niveau municipal et ce sont des éléments très importants de ces contrats. Et lorsque l'on se penche sur la situation du gaz, qui est sous la houlette de la Commission de l'énergie de l'Ontario également, eh bien, le bilan est absolument exceptionnel en matière d'économie d'énergie. C'est vraiment exemplaire, exemplaire en matière de conservation. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, l'Allemagne a vendu certaines parties de son réseau électrique dans les années 90. Et tout le monde s'accorde pour dire que c'était une très, très mauvaise idée. Et l'Allemagne s'est rendue compte qu'il fallait que le réseau électrique soit une propriété publique afin de pouvoir fournir aux consommateurs l'accès aux énergies vertes. Est-ce que nous allons tirer les enseignements de cette erreur commise par l'Allemagne et annuler la vente de Hydro One ? Merci. Alors, le député d'en face peut rêver de scénarios catastrophes, mais regardons un peu la réalité. Alors, Hydro One a signé un contrat, un contrat qui les oblige à se conformer aux exigences d'économie d'énergie. Et donc, dans le cadre du premier appel public à l'épargne, ceci a été dit très clairement. Nous avons des pompes, Douglas, par exemple, qui permettent de conserver de l'énergie. C'est une approche qui a également été adoptée en Nouvelle-Écosse, ce qui a permis aux consommateurs d'économiser de l'énergie. Et je crois vraiment que c'est un projet pilote qui va vraiment être à l'avantage des Ontario. Merci, le député de Sudbury, pour une nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des Mines. Aujourd'hui, l'Association minière de l'Ontario a organisé la journée de rencontre avec les mineurs à Queen's Park. Il s'agit de souligner les aspects positifs du secteur minier dans notre province. Et ceci représente une occasion vraiment sans précédent d'en apprendre davantage sur ce secteur minier qui est tellement important dans nos vies quotidiennes. Par exemple, l'Ontario a vraiment une expertise concernant le financement de ce secteur, ainsi que l'exploitation minière. Nous sommes la province numéro un dans ce secteur au Canada. Nous avons également vraiment des coûts tout à fait concurrentiels. Nous avons une économie en bonne forme et nous investissons grandement dans ce secteur minier. Est-ce que le ministre peut nous dire à quel point ce secteur est important pour notre économie et quel est son statut dans notre province ? Merci, le ministre. Merci beaucoup au député de Sudbury. Merci. Et merci également à lui de défendre les intérêts de ce secteur. Et bien sûr, c'est un secteur qui est confronté à de nombreuses difficultés, mais malgré cela, il reste numéro un en matière d'exploitation et de production de minerais au Canada. Donc, c'est vraiment tout à fait admirable. Il y a 14 mines de métaux de base. Il y a 15, ou plutôt 16, mines d'or. Et bien sûr, une mine de diamants. Donc, ce sont des mines qui jouent un rôle très important dans nos vies quotidiennes. et le secteur minier emploie plus de 26 000 personnes en Ontario. Et il y a vraiment 50 000 emplois également dérivés dans les services miniers liés à ce secteur. Et en 2014, leur production a représenté 11 milliards de dollars. Voilà. Complémentaire. Monsieur le Président, je pense que, bien sûr, le plan de notre gouvernement est de faire progresser l'Ontario et de favoriser son essor en créant un climat propice aux affaires. Et le ministre est en train de faire cela dans le secteur minier. Notre économie mondiale est en pleine évolution. Et c'est un secteur qui est très concurrentiel, bien sûr. Et bien sûr, nous voulons nous assurer de rester un leader mondial en exploitation minière et en matière d'investissement dans le secteur minier également. Donc, est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que fait le ministre pour exploiter au maximum ce potentiel minier et pour rendre ce secteur concurrentiel et moderne pour qu'il continue à s'épanouir dans les décennies à venir ? Merci. Merci beaucoup pour cette question extraordinaire. Donc, j'aimerais dire que, oui, notre gouvernement est absolument engagé à créer un secteur minier qui soit dynamique, sain et robuste. Donc, c'est vraiment absolument crucial de dire que nous avons investi 160 millions dans ce secteur depuis 2003. Nous avons, bien sûr, le programme PRTE-SIN de réduction des tarifs d'électricité dans le secteur industriel du Nord qui permet vraiment de soutenir ce secteur à la hauteur qu'il le mérite. C'est pourquoi vraiment cette journée de rencontre avec les mineurs est si importante. Ceci nous aide à réfléchir au rôle de ce secteur minier dans nos vies quotidiennes. Et donc, je suis vraiment tout à fait heureux que l'Association minière de l'Ontario soit ici aujourd'hui. et j'invite tous les députés à se rendre à leur réception en salle de 228 à 230. Ça va être une occasion extraordinaire. Merci, les députés de Perth-Weddington. Ma question s'adresse aux ministres responsables des aînés. Un grand nombre d'aînés de la province veulent habiter chez eux le plus longtemps possible avant d'aller dans une maison de santé. qui dépendent des soins de santé, de l'aide des amis et de la famille pour leur appui nécessaire. On sait très bien que Santé Ontario évalue les soins de santé en Ontario et certains ne sont plus en mesure de dispenser des soins. Est-ce que le ministre, plus expliqué, malgré le secrétariat des soins de santé visant à améliorer la qualité de vie des aînés et de leur famille, ministre responsable des aînés, je voudrais remercier le député de sa question. Je sais également que le ministre des Santés va vouloir répondre à la question. On connaît très bien la situation des aînés dans la province. Il y a davantage de personnes de plus de 65 ans que de personnes de plus de 15 ans. et il bénéficient des programmes à leur intention. Le programme de soins pour les aînés atteint plus de 160 000 aînés dans toute la province. Mais concernant les aînés dans les maisons de soins de santé, je pense que le ministre va vouloir y répondre. Merci de retour aux ministres responsables des aînés. Nous savons très bien que le programme d'évaluation, que le gouvernement ne tient pas la route. Le gouvernement a fait des efforts pour que les aînés demeurent chez eux, mais les services ne sont pas là à leur intention. et le rapport général dit qu'il faut faire davantage. Et finalement, ils doivent attendre plus de 116 jours pour un endroit, pour un espace. Les prestataires de soins de santé et le personnel souffle de burn-out et sans leur faute ne peuvent plus dispenser les soins dont les aînés ont besoin. Ministre de la Santé, ministre adjoint au ministre de la Santé, je voudrais féliciter le député de sa question. Je voudrais rassurer la Chambre et les députés. Nous investissons dans les soins aux aînés. Quelques exemples. 2 milliards de dollars de financement, une augmentation de 2 % pour les soins de santé. Nous avons ouvert 10 000 lits supplémentaires. J'étais à London vendredi. J'étais à Kitchener avec le sous-ministre et des députés de votre groupe parlementaire également pour l'ouverture d'une installation de soins. Plus de 92 lits qui ont été ajoutés à notre empreinte en matière d'espace pour soins de santé. Et voilà un exemple de la façon dont on prend soin de nos aînés. Député de Témiscamingue, car ma question s'adresse à la vice-première ministre. En 2012, le gouvernement a annulé notre service ferroviaire, passager, parce qu'il y avait un service d'autobus amélioré. Finalement, le bureau d'autobus a été fermé. Maintenant, ils vont annuler des routes d'autobus. Pourquoi est-il acceptable de refuser les transports publics pour le nord de l'Ontario? Le ministre du Développement du Nord et des Mines, le député le sait, parce que nous sommes très fiers de la décision qu'on a faite il y a un an et demi pour maintenir des lignes le service par autocar. Nous allons travailler avec les collectivités pour s'assurer qu'il y a des services pour toutes les collectivités où il n'y a plus de services. C'est tonne. Des modifications ont été apportées pour s'assurer qu'il y a une durabilité. Mais notre engagement est envers le service d'autocars. Nous avons acheté de nouveaux autocars et nous avons élargi le nombre de services. Nous voulons nous assurer qu'il y ait une durabilité à long terme de ces services pour avoir un service durable et fiable dans le nord de l'Ontario complémentaire. Au ministère ou la vice-première ministre, il prétend que les services sont bien, mais à l'heure où je vous parle, les services sont annulés. Ça prend trois jours pour l'Ottawa. Une fois de plus, pourquoi est-il acceptable? Le gouvernement parle d'augmenter l'accès aux services, augmentation de l'accès aux transports. Il continue de couper l'accès aux transports en commun dans le nord de l'Ontario. Ministre, Monsieur le Président, la réalité est telle qu'on travaille avec les collectivités qui sont publiées pour dispenser les services nécessaires. On a fait des investissements à la hauteur de 23 millions de dollars et je sais qu'il y a plusieurs députés qui appuient ces services pour maintenir ces quatre ou cinq lignes d'autobus. La réalité est telle, on assure les services dans toutes les collectivités qui étaient desservies par la CETON et on maintient les services. Il y a des décisions qui doivent être prises par la CETON pour s'assurer qu'il y a durabilité à long terme. Parce que nous voulons nous assurer que les services sont là en fonction de la réalité du nord de l'Ontario. Voilà ce que l'on fait. Nous allons continuer de le faire dans le meilleur intérêt des Ontariens. Merci. Rappel au règlement. Je voudrais corriger ma déclaration dans mes réponses à l'opposé. Je parlais d'un article dans le STAR. Finalement, c'est un article dans le GLOBE. Procureur Général, rappel, règlement... Aujourd'hui, de présenter un groupe de la France qui sont ici dans le cadre du projet Réciprocité France-Canada. sont accompagnés par Léonie Tatcha de la passerelle. Alors, bienvenue. Merci. J'ai oublié de dénégliger quelqu'un, mon autre frère, le frère de l'ancien frère de M. Joe Peters. Il est ici avec nous dans la chambre. et mon adjoint parlementaire de ma circonscription, Bob Newhouse. Nous avons une voix différée sur l'allocation de temps concernant la loi dictant la loi de 2015 sur la représentation électorale, abrogeant la loi de 2015 sur la représentation électorale, et modifiant la loi électorale, la loi sur le financement des élections, la loi sur l'Assemblée législative. Convoquez les députés. Sonnerie de cinq minutes. Deux. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501